C'est un gars qui rentre chez lui à deux heures du mat, il est fin torché, il se couche dans le lit le plus silencieusement possible pour ne pas réveiller sa femme, puis quand il se réveille, il se rend compte qu'il est mort, puis qu'à côté du lit, il y a Saint-Pierre. Alors là, il est totalement choqué, il regarde Saint-Pierre et lui dit, mais ce n'est pas possible, je suis mort, mais comment ça se fait ? Puis il y a Saint-Pierre qui lui dit, écoutez, ça peut arriver, ma foi, on est tous amenés à y passer, ma foi, c'est comme ça. Ah non, 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 mais moi, je ne peux pas mourir, ce n'est pas possible, j'ai encore trop de choses à faire sur Terre. Ah non, 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 il faut absolument que vous m'organisiez mon retour sur Terre, il n'y a pas moyen. Puis la Saint-Pierre lui dit, écoutez, c'est dur, mais c'est comme ça, on ne peut rien faire. Ah, s'il vous plaît, je vous en prie, il n'y a pas une petite solution. La Saint-Pierre lui dit, ben écoutez, il y a peut-être une solution, mais c'est un peu délicat, vous pourriez vous réincarner en animal, c'est la seule solution. En animal ? Je ne sais pas trop, mais quel animal, par exemple ? Ben écoutez, en ce moment, on a des poules, vous pouvez vous réincarner en poules. En réincarner en poules ? Oh non, écoutez, c'est la seule solution. Bon ben, allons-y, alors, je suis d'accord, réincarnez-moi en poules. Et là, pouf, Saint-Pierre, il fait sa petite affaire, il le réincarne en poules. Puis le gars, il arrive dans une basse cour, il y a un coq qui arrive vers lui, puis qui lui dit, Ah, salut, c'est toi la nouvelle poule ? Tu verras, tu vas te plaire ici. Sinon, ça va ? Ben écoutez, pas trop, je me sens un peu ballonné, je ne sais pas ce qui m'arrive. Puis le coq lui dit, Ah, mais ça, c'est normal. Maintenant que tu es une poule, c'est normal qu'il va pondre des oeufs, alors c'est sûrement un oeuf qui doit sortir. Allez, pousse. Le gars, il pousse, il pousse, puis paf, il y a un oeuf qui lui sort du trou de balle. Oh, c'est incroyable. Ça va mieux ? Oui, mais je suis encore un peu ballonné. Ben, ça doit être un deuxième oeuf, vas-y, pousse. Un deuxième oeuf sort. Tout à coup, le gars, il sent que quelqu'un le bouscule. Il ouvre les yeux, puis il voit sa femme à côté de lui dans le lit qui lui dit, Ben, t'as pas bientôt fini de chier dans le lit ou bien ? Sous-titrage ST' 501